Nous sommes au Japon, en 1959, dans un port situé en face des deux Corées, celle du Nord et celle du Sud. Le lundi 14 décembre 1959 exactement. En pleine guerre froide, plus de 900 Coréens résident au Japon quittent ce pays capitaliste pour aller s'installer en Corée du Nord, pays communiste. Ils vont être suivis par quelques 100 000 autres Coréens, qui espèrent trouver, en Corée du Nord, une vie meilleure. Au Japon, ils sont marginalisés. Beaucoup de métiers interdits, beaucoup d'écoles fermées à leurs enfants, et leur situation ne cesse d'empirer. Ces départs vont se poursuivre pendant des années. Ils seront tous organisés avec l'aide de la Croix-Rouge japonaise. Avant d'embarquer, les candidats au départ séjournent dans un camp de transit. Ces images sont certainement un peu mises en scène par des reporters. Voici la cantine du camp. Rappelons que la Corée, leur pays d'origine, avait été colonisée en 1910 par le Japon, et que le pouvoir de Tokyo avait fait venir sur l'archipel près de 2 millions de Coréens pour servir de main-d'œuvre bon marché. En 1959, quel est le statut des 600 000 Coréens qui résident encore au Japon ? Pourquoi rejoindre la Corée du Nord, pays dont ils ne savent pas grand-chose ? Le Japon et la Corée du Nord n'ont alors aucune relation diplomatique. Pourquoi et comment leurs gouvernements se sont-ils entendus pour ces départs ? Quelques mois plus tôt, ces images d'un reportage témoignent des conditions très difficiles dans lesquelles beaucoup de Coréens vivent au Japon. Ils n'ont jamais eu les mêmes droits que les citoyens japonais. Et les autorités veulent maintenant supprimer les aides aux plus pauvres et les pousser à partir en Corée du Nord. La communauté coréenne du Japon est partagée. Ceux-ci critiquent de façon virulente la politique japonaise. Ils dénoncent ce que le gouvernement appelle des rapatriements. Même chose pour ce groupe de cyclistes. Avec bandeaux et brassards, ils expriment à leur façon leur opposition à ces rapatriements. Stop ! En haut, à gauche, sur l'écriteau, on peut lire « Non » au rapatriement en Corée du Nord. Quatre mois avant les premiers départs, d'autres opposants se retrouvent à l'aéroport de Tokyo. Un haut représentant de la Croix-Rouge internationale, le Dr Junot, arrive de Genève. Pour les opposants, sa venue est une occasion exceptionnelle de défendre leur cause auprès de l'autorité morale que le Dr Junot représente. Sur de nombreuses banderoles, ces opposants s'affirment anticommunistes et antirapatriements. Regardez là, au centre. Leur message est clair. Souvenez-vous de la cruauté des communistes. Pas de déportation vers le communisme. Ils sont inquiets, car ils soupçonnent la Croix-Rouge japonaise d'être totalement au service du pouvoir de Tokyo. Ils espèrent beaucoup que le Dr Junot pourra les aider. Mais le Comité international de la Croix-Rouge n'est pas en mesure de s'opposer à ce projet. Voici maintenant des Coréens pro-communistes et partisans des départs pour la Corée du Nord. Ils distribuent des tracts de propagande. Leur priorité est de persuader les plus pauvres. Un instant. Sur la grande banderole, en bas, on lit « Consulter l'Association générale des résidents coréens pour les rapatriements ». Leur drapeau est celui de la Corée du Nord et leur association compte la moitié des 600 000 Coréens vivant au Japon. Elle propose même à des familles de racheter leurs dettes en échange d'un départ en Corée du Nord dès le mois de décembre prochain. Sur cette carte, le Japon, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Au Japon, voici les principales régions où vivent encore, en 1959, ces 600 000 Coréens. La région de Tokyo, celle de Osaka, la région de Fukuoka et de Nakasaki et tout au nord, celle de Sapporo, avec ses mines de charbon. Les partants vont prendre le train à Tokyo et dans d'autres villes afin de rejoindre Niigata, puis embarquer pour Tianjin, un port important de la Corée du Nord. Il faut compter deux jours et une nuit de traversée. Jeudi 10 décembre 1959, dans la soirée, devant la grande gare Shinagawa de Tokyo. Des milliers de Coréens sont venus féliciter les premiers candidats au départ. Beaucoup de reporters sont présents pour couvrir l'événement. Cela fait des mois que la presse japonaise et internationale médiatise ce projet. Seuls les partants, leurs familles et la presse peuvent accéder au quai. Ce soir, 300 Coréens prennent le train à Tokyo. Quelques 600 autres vont les rejoindre dès demain ou plus tard à Niigata. Sur le quai, des proches et de plus en plus de reporters. Un instant, revoyons ça. Sur cette banderole, on lit en japonais « Adieu, nos amis coréens ». Le message est parfaitement placé pour ceux qui font des images. Là, au milieu, une jeune fille porte une urne funéraire. « Stop ». Cette urne contient les cendres d'un parent. À l'évidence, sa présence attire la presse. Regardez, à droite, c'est un reporter d'une radio de Tokyo. Micro en main. Les forces de police sont là pour éviter que les sympathisants n'envahissent le quai de départ. Il faut à tout prix éviter un incident. Demain, les journaux, la radio vont raconter l'ambiance à Tokyo et dans les autres gares. Le transport est offert par la Croix-Rouge japonaise. Sur la fichette, on peut lire « réservé aux rapatriés ». Le lendemain matin, à l'approche de Niigata, problème. La locomotive est arrêtée et les forces de police ont du souci. Des Coréens anticommunistes et totalement opposés à ces départs occupent la voie. Pas simple, devant les caméras, de les déloger sans brutalité. Le gouvernement japonais veut que cette première opération se déroule sans heure pour encourager le plus grand nombre de Coréens à quitter le pays. C'est raté et en plus, la presse est là. L'arrivée à Niigata est un peu tendue. C'est en autocar que les voyageurs sont aussitôt emmenés vers un camp de transit situé à moins de 4 km du port. Ces écoliers agitent des drapeaux de la Croix-Rouge, une façon de faire croire que toute cette opération est humanitaire. Le camp de transit où les Coréens sont regroupés avant d'embarquer est un ancien camp militaire américain. C'est la Croix-Rouge japonaise qui l'a réaménagée. Les barbelés empêchent les opposants coréens d'entrer. Ces images témoignent aujourd'hui de grandes tensions entre Coréens. La situation a bien changé en 14 ans. En 1945, plus d'un million et demi de Coréens étaient facilement rentrés au pays de leurs ancêtres. La guerre était finie, le Japon avait perdu. Des navires américains comme celui-ci, qui penchent de façon un peu inquiétante, faisaient la navette pour les ramener tout au sud de la Corée, au port de Poussan. La plupart des Coréens du Japon venaient en fait du sud du pays, où ils avaient été recrutés souvent de force par l'administration coloniale japonaise. Beaucoup d'hommes furent envoyés dans des mines de charbon où les conditions de travail étaient extrêmement dures. D'autres furent enrôlés comme auxiliaires dans les armées nippones. Les femmes aussi ont beaucoup souffert. Des dizaines de milliers de Coréennes ont été prostituées pour les soldats japonais envoyés à la conquête de la Chine et d'autres pays d'Asie. Il faudra des mois pour rapatrier plus d'un million et demi de personnes. Soulagement de retrouver son pays. Mais les arrivants ne savent pas qu'ici, comme au Japon, qui a été ravagé par la guerre, on manque de tout. On craint même une disette. Le sud du pays est alors sous tutelle américaine, le nord sous tutelle soviétique. Revenons en décembre 1959. Voici quelques-uns des 974 premiers Coréens qui vont définitivement quitter le Japon. Dans le train de Tokyo, il y avait cette affichette de la Croix-Rouge indiquant réserver aux rapatriés. Pourquoi les appeler des rapatriés ? Leurs racines sont en Corée du Sud. Au nord, ils n'ont ni famille ni relation. Ce ne sont pas des rapatriés. Ils vont s'exiler dans un nouvel État qui ne leur vante que les bienfaits du communisme. Parmi les inquiétudes des aînés, il y a les conséquences de cette guerre civile très récente entre le nord et le sud. La population a beaucoup souffert. En trois ans, de 1950 à 1953, plus de deux millions de civils ont été tués. Six ans après la guerre, la Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont toujours pas signé la paix. La région nord a été ravagée par les bombardements américains. 16 villes ont été détruites à plus de 50%. Celles-ci, de 90 à 100%. Très soutenues par l'URSS et la Chine, l'industrie se redresse, mais elle manque considérablement de main-d'œuvre. En revanche, en Corée du Sud, le chômage est très élevé, l'économie va mal. Le gouvernement accepterait d'accueillir des Coréens, à condition que le Japon lui verse 10 000 dollars par famille accueillie. Refus catégorique du Japon. 13 décembre 1959, au camp de Niigata, le comité de la Croix-Rouge internationale, le CICR, a demandé à ce que chaque candidat puisse individuellement confirmer sa volonté de partir en Corée du Nord et que cela se passe porte fermée, donc à huis clos, pour éviter toute pression. Un instant, revoyons ses arrivées. Regardez, ici, c'est toute une famille qui vient ensemble. Là aussi, personne ne vient seul, ils arrivent toujours en groupe. La demande du CICR n'est pas du tout respectée. Et en fait, ce sont les chefs de famille qui décident pour tous. Autre chose, parmi ceux qui représentent le CICR aux entretiens, une seule personne parle le japonais, mais pas le coréen. Et les interprètes qui leur sont imposés font très peu d'efforts. Un instant, c'est aussi le CICR qui a exigé ses affiches en japonais et en coréen. On peut lire que chacun est libre de choisir où il veut vivre. en Corée du Nord, en Corée du Sud ou rester au Japon. Mais quels choix ont-ils vraiment? La Croix-Rouge japonaise fait tout pour que le plus grand nombre d'adultes et d'enfants quittent au plus vite le Japon pour la Corée du Nord. C'est peut-être à la demande de la Croix-Rouge japonaise que l'un des repas offerts aux partants est filmé. une façon de montrer combien ces Coréens sont bien traités. Cela fait des mois que la Croix-Rouge japonaise et la Croix-Rouge nord-coréenne préparent très discrètement ces retours à la demande des autorités de leurs deux pays. Ce camp devrait être un lieu qui témoigne d'une totale neutralité. Ce n'est pas le cas. Regardez. Au fond, à droite de l'homme debout, il y a un drapeau nord-coréen et même plusieurs. Sur ces images, on aperçoit, accroché au mur, un peu caché derrière l'une des femmes, là, oui, le portrait de Kim Il-sung, le fondateur de l'État nord-coréen, le grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un. Encore une sérieuse entorse à la neutralité des lieux. L'association Pro-Corée du Nord est très impliquée dans la préparation de ses départs. C'est par elle qu'un film de propagande comme celui-ci a circulé auprès des Coréens du Japon. Son titre est tout simple. La Corée du Nord. Regardons deux extraits. Le premier insiste sur les excellentes conditions d'emploi dans les usines de la République populaire démocratique de Corée. La Corée du Nord. Cet autre extrait témoigne de la remarquable attention portée aux enfants. stop ! Il est dit que s'occuper des enfants est un nouveau métier en joseon. joseon est un ancien mot pour dire Corée. Toute la Corée. Une façon de nier l'existence même d'une Corée du Sud. Ce film a été réalisé par des cinéastes soviétiques. Pendant 16 minutes, ils montrent et racontent un pays de rêve. 14 décembre 1959 au matin. C'est le grand jour. Chacun emporte ce qu'il lui faut pour le voyage. Les bagages suivent. C'est gratuit jusqu'à 60 kilos par personne. De dos, ce sont les représentants du CICR. Ils font juste des au revoir car ils vont rejoindre le port en voiture. Par précaution, ces premiers partants pour un pays communiste sont accompagnés par la police. Images prises d'un avion. Des caméramens ont des moyens exceptionnels pour faire leur reportage. En 1959, louer un avion pour faire des images coûte très cher. D'autres caméramens sont bien postés à l'arrivée. Pour les médias, cette histoire est un véritable feuilleton. Sur le quai, la foule est dense, surtout des militants pro-Corée du Nord. Regardons très lentement ces images. Bouquets de fleurs, banderoles, drapeaux nord-coréens et, un instant, une pancarte comme celle-ci et celle-là indiquent les régions du Japon où les militants habitent. Et tout à droite, là-haut, c'est une caméra de la télévision japonaise. En fait, des caméras, il y en a partout. Un nombre considérable de reporters est venu immortaliser ses premiers départs. Regardez, à droite, ils sont au moins sept caméramens. Et tout là-bas, ce sont des photographes de la presse japonaise et internationale. L'ambiance leur permet de faire des images montrant des émotions rarement exprimées en public au Japon. Et les serpentins, jetés depuis le quai, ajoutent au spectacle. Les représentants de la Croix-Rouge internationale participent, mais un peu à distance. Voici des images montrant un document très important. Revoyons ça plus lentement. Il est prévu que les représentants de la Croix-Rouge du Japon et de la Corée du Nord aient chacun la liste précise des passagers. Stop ! Vu à l'endroit, on lit Étape 1, liste des rapatriés. Ceux qui sont montés à bord n'ont maintenant plus aucun statut au Japon. Faucilles et marteaux. C'est à bord de deux navires soviétiques qu'ils vont faire la traversée. D'ici la fin décembre, près de 1800 personnes vont les suivre. Au total, par le port de Niigata, près de 100 000 Coréens vont quitter le Japon. Extrait d'un reportage sur ce premier départ montré au public japonais. Le titre « Bateau de retour » est « Joyeux départ ». Un titre tout de même surprenant. « C'est à bord » Un instant, revenons à la dernière phrase de commentaire. Et trace la route de l'amitié entre le Japon et la Corée du Nord. En fait, il n'y a pas de projet de route de l'amitié. Et aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Fin de la traversée après deux jours et une nuit. Ces images sont prises par des équipes soviétiques et nord-coréennes. Regardons bien le flanc du navire. Là, on voit une croix. En fait, elle est rouge et peinte sans l'accord de la Croix-Rouge internationale. Un navire blanc avec des croix rouges donne une image de mission humanitaire. À Shang-Chi, l'accueil est grandiose. En décembre 1959, nous sommes en pleine guerre froide. Plusieurs caméramens filment un événement exceptionnel. Le début d'une migration très organisée. De dizaines de milliers de personnes quittant le monde capitaliste pour rejoindre un pays communiste. Les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens pour montrer combien la Corée du Nord est hospitalière. Un instant. Sur la banderole, il est écrit « Nous saluons chaleureusement le retour des compatriotes coréens du Japon ». Et au-dessus, c'est le portrait de Kim Il-sung, le fondateur du régime. Mais ses compatriotes savent très peu de choses sur la Corée du Nord. Ils ont seulement écouté des discours, vu des photos et peut-être regardé le film de propagande qui a circulé au Japon. Après un long trajet en train depuis Changjin, nos voyageurs arrivent en gare de Pyongyang, la capitale. Non, ce n'est pas de la neige que l'on voit tomber. Ce sont des confettis. Ces premiers arrivants, comme ceux qui vont les suivre, ont-ils conscience que quitter ce pays leur sera interdit ? Peu de temps après leur arrivée, les immigrants peuvent envoyer des nouvelles au Japon. Mais ils se doutent bien que les courriers sont interceptés et lus. Un jour, un homme parviendra à déjouer astucieusement la censure. Voici le timbre qu'il va coller sur son enveloppe. Il cache un message de l'autre côté. Le voici dans le bon sens pour le lire. Le texte, écrit en japonais et en tout petit, est très clair. Il ne faut surtout pas nous rejoindre. Là, on peut lire « Grand frère, ne viens pas ici ». Ce moyen de communiquer avait certainement été mis au point avec des proches qui pensaient le rejoindre. L'auteur de ce message réussira à s'enfuir et il retrouvera sa famille au Japon. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501